Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, l'émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Et nous recevons ce matin Dr Mohamed Daouda Diop, responsable suivi et évaluation de la Coalition des Organisations Synergie pour la Défense de l'Éducation Publique, COSIDEP. Dr, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour, merci Sylvie, merci de cette invitation que vous l'avez faite une deuxième fois. C'est le premier passage et nous sommes très ravis de discuter avec vous, de partager avec vous sur la situation actuelle du pays de manière générale et particulièrement pour le secteur auquel on s'identifie qui est ici l'éducation. Que nous pensons être un secteur nodal sur lequel on pense que tous les secteurs convergent vers l'éducation. Et c'est pour cela que nous nous battons tous les jours pour une éducation publique de qualité, gratuite, accessible à tous. D'accord. Une pré-présentation qui est Dr Daouda Mohamed. Oui, Dr Daouda Mohamed est un Sénégalais qui est né au Sénégal, qui a grandi et qui a fait toutes ses études au Sénégal jusqu'à l'obstention de sa thèse de doctorat en géographie au département de géographie de l'Université Charente-Jôte de Dakar. Et entre-temps, qui a été un peu avec quelques organisations, la société civile, notamment la santé, et aussi en tant que membre ancien volontaire, en tout cas volontaire du mouvement international de la Croix-Rouge Sénégalaise. Et à la suite de cela aussi, qui est actuellement au niveau de la COSIDEP comme responsable de l'évaluation depuis presque une année. Et en quoi consiste votre travail au niveau de la COSIDEP ? Oui, bon, suivi, c'est tout ce qui se passe, donc presque comme la centralité un peu de la COSIDEP. Donc, on est sur tous les dossiers, on est sur tous les projets et programmes, et éventuellement, on essaie à chaque fois de suivre les indicateurs, de suivre les objectifs que l'on s'est fixés. Après, notamment ou éventuellement, l'orientation du conseil d'administration, nous, en tant que bras techniques, donc secrétariat exécutif, on peut chercher de matérialiser les orientations et les orientations du bureau du conseil d'administration que nous mettons en œuvre. D'accord. Le ministre de l'Éducation nationale a fixé déjà les dates de la rentrée scolaire, 2023-2024. Les personnels enseignants et administratifs vont regagner les salles de classe lundi 2 octobre, tandis que les élèves retournent dans les salles de classe le jeudi 5. Et espérez-vous un bon déroulement de la rentrée ? Vous avez sans doute fait un tour dans certaines structures de l'éducation et de la formation pour voir s'ils sont fonctionnels. Oui, effectivement, le plan de riz a été annoncé, 2 pour les enseignants, 5 pour les élèves. Et comme d'habitude, fidèles à notre mission de veille et d'alerte, nous sommes toujours, et d'ailleurs même nos activités parfois même, précèdent le ministère de l'Éducation où nous allons de concert avec eux. Parce que depuis bientôt 3 ou 4 ans, nous avons mis en place ce que nous avons appelé la fameuse mobilisation communautaire dans les 14 régions du Sénégal, où nos antennes mettent en œuvre ou matérialisent cette campagne communautaire. En tant qu'organisation de la société civile, nous essayons d'identifier l'ensemble des acteurs, de les mettre en synergie pour éventuellement créer des conditions optimales d'ouverture des classes, mais aussi de déroulement normal des cours. Faire en sorte que nous, en tant qu'organisation, comment faire pour que l'environnement de ces lieux d'apprentissage-là et de ces écoles et établissements puissent être accueillants, puissent présenter toutes les commodités pour pouvoir éventuellement recevoir les élèves et les enseignants. Et c'est dans ce cadre-là que nous y travaillons. Et à chaque veille de rentrée scolaire, la COSIDEP, à travers ses antennes maintenant, met en œuvre cette campagne au Bouteille Gangtay, en mobilisant les acteurs, les AIC, les organisations communautaires, les parents d'élèves, pour éventuellement, sur certaines écoles qui ne disposent pas d'eau, faire en sorte qu'ils mettent de l'eau, les débroussailles, en tout cas rendre l'environnement vraiment agréable et accueillant pour que les élèves puissent se sentir bien et puissent éventuellement démarrer l'année scolaire en bonne et due forme. D'accord. Mais docteur, au niveau de Djourbel, ils ont tenu au CRD. Déjà, 13 écoles ne seront pas fonctionnelles. 13 écoles sont sous les eaux. D'ailleurs, un conseil interministériel devait se tenir aujourd'hui, même par Djamia Djo, présidé par le premier ministre Amadouba. Vous-même, vous m'avez appris que ça a été reporté. Donc, pour faire le point sur les écoles qui sont inondées, ne craignez-vous pas un report de la rentrée des classes ? Bon, je ne le pense pas. D'ailleurs, même dans ce cadre-là que toute la campagne Oubitei-Gangitei montre sa pertinence. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas à chaque fois d'attendre que ces problèmes-là se présentent pour pouvoir en parler. Nous avons ce rôle d'éveil, d'alerte et d'anticipation. Et d'ailleurs, même, c'est ce qui fait que nous avons nos antennes qui relaient, qui nous permettent un peu de procéder à une cartographie. Récemment, comme vous le savez, au mois de juin et juillet, il y a eu des écoles qui ont été saccagées au niveau de Géguinchor. Et d'ailleurs, même, les antennes travaillent à cela. Donc, avec les autorités académiques qui sont là-bas, de leur dire que oui, il y a telle situation qui se présente, des écoles ne sont pas encore opérationnelles. Donc, comment faire en sorte de les rendre opérationnelles ? Donc, c'est d'ailleurs, véritablement, le rôle de la société civile, c'est comment faire en sorte de mettre les acteurs devant les responsables, de leur dire qu'il y a telle situation. N'attendons pas que les gens, que l'école soit ouverte ou qu'il y ait que les élèves soient là pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et d'ailleurs, même, on est heureux que ces problèmes puissent être constatés très tôt à Gürbert. Ce qui veut dire qu'il va falloir peut-être travailler là-dessus, qu'il va falloir trouver des alternatives à ces écoles qui sont inondées. Et ceci pose toute la problématique d'une manière générale, ce que l'on appelle cette résilience du système éducatif. Parce que la COVID l'a montré, la COVID n'a pas été la seule, ne sera pas la seule crise. Nous faisons face à des changements climatiques, notamment qui vont se traduire par des dégâts sur les infrastructures scolaires. Donc, il faudra davantage intégrer dans nos pratiques de tous les jours cette anticipation, cette résilience pour éventuellement pouvoir assurer cette continuité et ce suivi des enseignements-apprentissages. Et la campagne Obité d'Angleterre fera son maximum pour davantage mobiliser les acteurs à ce que l'effectivité de la rentrée puisse être faite à leur niveau. Mais avez-vous une idée sur le nombre d'écoles inondées ? Oui, près de nos antennes pour chaque région, il y en a des chiffres. Et maintenant, l'idée, c'est à travers ce que l'on appelle ces CRD et ces CDD, dans chaque localité, c'est de faire en sorte de travail avec ces acteurs-là pour éventuellement faire ce travail-là. Et d'ailleurs, même très récemment, nous étions à Ties avec le ministère de l'Éducation, notamment la Direction des Ressources Humaines, où nous étions en train d'élaborer un peu les documents de séminaire de rentrée, dans lesquels il y a les dispositions pratiques à prendre, notamment avec les gouverneurs, les préfets, où il s'agira d'identifier dans ce sens, les écoles qui sont fonctionnelles, les écoles qui sont sous les eaux, les écoles qui vont nécessiter peut-être être réaménagées parce que sa cage est extraite. Et donc, l'état des lieux privats va être fait de concert avec maintenant les services de concentré, et notamment, peut-être, nous, les antennes. Et à partir de cela, maintenant, nous allons éventuellement travailler à rendre fonctionnelles ces écoles qui ne le sont pas, et peut-être améliorer ou trouver en tout cas d'autres alternatives pour que l'ensemble des élèves puissent accéder à leurs accords. D'accord. Souvent, dans le public, on note souvent au retard dans le démarrage des enseignements et apprentissages. Selon vous, c'est dû à quoi ? Et est-ce que vous êtes toujours dans vos concepts Obitaï-Diangtay ? Oui, nous y sommes toujours. Et d'ailleurs même, la pertinence de ce concept Obitaï-Diangtay, parce qu'en un moment donné, pour l'opinion de manière générale, c'était les grèves qui étaient à l'origine de la faiblesse du canton moraire, que les gens n'atteignaient pas en moyenne 700 heures l'année, que c'était dû à des campagnes. Mais on est parti d'une étude pour voir réellement quels étaient les facteurs de ces pertes, de ces heures-là. Et l'idée est due au fait qu'entre le démarrage, les fêtes et jusqu'à la fin, presque l'essentiel du temps était perdu. Et non les grèves, mais c'était plutôt cette rentrée où on dit que l'école est ouverte en octobre et les gens vont venir peut-être la plupart du temps en novembre ou en décembre même pour pouvoir démarrer les cours. Et l'idée de la campagne Obitaï-Diangtay, c'était de faire en sorte que comment mobiliser les acteurs au niveau communautaire pour que nous ne soyons pas dans une position attentiste, mais d'anticiper, de faire en sorte que oui, peut-être l'État n'est pas présent partout, mais comment nous en tant que collectivité, comment nous en tant qu'association de parents d'élèves, comment nous en tant qu'organisation communauté de parents, nous pouvons mettre la main à la patte pour éventuellement créer les meilleures conditions pour pouvoir éventuellement permettre aux élèves maintenant de réussir. Oui, tout n'est pas rose dans cette campagne, mais au moins nous avons été là, nous avons influencé au point qu'aujourd'hui tout le monde s'est approprié cette campagne Obitaï-Diangtay et c'est heureux de le constater. Maintenant, nous l'avons fait, nous continuerons à travailler là-dessus, à le matérialiser, en créant toutes les conditions, en innovant, en anticipant, parce que pour nous, c'est ça, il faudrait que aussi la communauté, que l'école devienne une affaire de tous et il ne faudrait pas qu'on en dise que oui, c'est le gouvernement. Oui, c'est le gouvernement, en termes de personnel, en termes de ressources, etc., mais nous, nous devons, nous pouvons apporter notre contribution à une gouvernance plus inclusive du système éducatif et nous pensons que par le biais de la campagne communauté Obitaï-Diangtay, nous apportons notre contribution pour une école publique plus accessible, plus ouverte et plus fonctionnelle. Vous avez déjà démarré cette campagne ? Non, dans la semaine-ci, on est déjà en train de travailler avec les régions où on est en train, pour chaque école, pour chaque région, ils sont en train d'identifier un peu toutes les modalités et éventuellement, comme ça se faisait chaque année, ce sera soit avant la veille de la rentrée et éventuellement de permettre. Donc, c'est un peu de permettre aux régions aussi de faire l'état de lieu et éventuellement de remonter quelques difficultés et de voir, nous ensemble, comment nous pourrons intervenir. Parce que l'idée, c'est de dire comment nous pouvons aller en synergie avec les autorités déconcentrées, les autorités académiques, la population, les communautés pour éventuellement trouver les voies et moyens de localement solutionner les problèmes pour rendre les écoles fonctionnelles et disponibles pour la rentrée. D'accord. Cette année, il est noté une baisse des frais d'inscription. C'est gratuit déjà dans les établissements de l'enseignement public, public, pré-scolaire, élémentaire. 3 000 dans les établissements de l'enseignement public, moyen, secondaire, général. De même que dans les établissements de formation professionnelle et technique, une décision salutaire, certes, mais dans quel contexte est-ce que la décision ne devrait pas être prise plus tôt dans les années précédentes ? Pourquoi exactement ou bien y a-t-il des sous-bassements politiques selon vous ? Non, nous ne voyons pas des sous-bassements politiques. D'ailleurs, pour nous, dans notre analyse, nous ne voyons pas des sous-bassements politiques. Parce que le premier, c'est que cette réduction des frais, ça a été le cheval de bataille de la Cosside. Parce que déjà, même ce qui a permis déjà nos premiers efforts dans la lutte, dans le plédois, nous ont permis déjà en 2011 d'avoir une lettre circulaire qui déjà parlait de la réduction de ces frais. Éventuellement, les choses ont bougé dans le temps. Si aujourd'hui, on se retrouve aussi que ce soit encore une nouvelle décision qui est prise, une lettre, on disait encore de réduire davantage les événements consécutifs, si vous vous souvenez, à la rencontre nationale que le président de la République avait appelé pour la réduction des prix des rends de premier. Et c'est dans ce cadre-là que peut-être la décision était sortie. Oui, nous sommes heureux que la décision puisse être prise. Mais nous pensons qu'elle est d'autant plus salutaire qu'elle participe à ce que nous avons appelé à permettre cet accès généralisé-là. Parce que vous savez tous, le renrichissement des coûts de la vie, location, électricité, santé, etc. Donc, ça fait autant d'éléments de facteurs sur lesquels, pour un chef de ménage, c'est des besoins incompressibles. Les gens vont manger, les gens vont boire au-delà de l'éducation. Donc, si nous avons des mesures qui participent à amoindrir ces frais-là, voire même les éliminer pour que nous pensons que c'est une décision de taille, tout ceci d'autant plus que ça va permettre d'élargir l'accès. Peut-être qu'il y a pour certains ménages au revenu modeste, ils ne pouvaient pas assurer l'inscription à 3 ou 4 enfants dans une même famille parce que tout simplement les frais étaient chers. Aujourd'hui, peut-être avec la réduction des frais, nous allons permettre éventuellement à beaucoup d'élèves de pouvoir accéder à l'école. Mais surtout dans la question du maintien. Parce que n'oubliez pas que ce que nous appelons communément les frais opportunistes, au milieu de l'année, il y en a peut-être de ces chefs d'établissement, ou de ces écoles qui demandent des frais parce qu'il ne faut réparer tel ou il faut encore cotiser 300 francs ou 700 francs. Alors qu'ils ne savent pas que pour cet élève-là, ces 300 francs-là, c'est une énorme somme. Donc si nous parvenons à faire de sorte que ces frais-là ne soient plus demandés, nous pensons que c'est une mesure sanitaire. Mais pour que ce ne soit pas une mesure seulement, nous pensons que nous recommanderons, nous avons deux recommandations à former. La première, il faudrait que les autorités académiques déconcentrées, les IF, les inspecteurs puissent suivre ces engagements-là qui ont été pris. Donc puissent suivre cette mesure-là au point qu'elle puisse être maintenant appliquée par l'ensemble des acteurs au niveau de la base. Mais le deuxième élément, parfois certains chefs d'établissement demandent ces frais opportunistes-là parce que tout simplement, l'éducation en tant que compétence transférée, les fonds de dotation arrivent souvent trop tardivement. Donc notre recommandation, il faudrait que l'État, diligente à travers maintenant les ministères de la décentralisation et des collectivités territoriales, fasse en sorte que ces fonds, en tout cas réservés à l'éducation, puissent être mis à la disposition des bénéficiaires, ou bien en tout cas des services déconcentrés, à temps pour qu'ils puissent maintenant, éventuellement, disposer d'un fonctionnement assez haut point et qu'ils ne vont pas encore demander d'autres frais supplémentaires aux élèves pour ce qu'ils peuvent déteindre sur leur maintien ou leur accès à l'école de manière générale. D'accord. Nous sommes à quelques jours de la rentrée. Les inscriptions, certains écoles ont même bouclé les inscriptions. Est-ce que c'est appliqué au niveau des écoles ? Oui. L'idéal, c'est que ce soit appliqué. Donc les parents d'élèves, en tout cas nous, organisation de la société civile, nous allons porter ce combat-là pour que ce soit appliqué. Parce que l'école doit, nous, nous comprenons que l'école doit être publique. Donc il ne doit pas y avoir de frais qui puissent ralentir ou en tout cas empêcher à certains qui ont ce droit-là de devoir aller à l'école. Et peut-être que pour des questions de frais d'inscription, que cela ne se passe pas. D'autant plus que c'est l'État du Sénégal en 2004 qui a signé la circulaire en disant qu'une obligation de 10 ans était faite pour les enfants ayant de 6 à 16 ans. Donc il faudrait aussi, au nom même d'une éducation pour tous, au nom d'un accès universel, il faudrait que l'ensemble des questions ou l'ensemble des mesures soient prises pour permettre cette effectivité-là. Et nous pensons que l'ère de la réduction de ces frais participe à cette question d'équité, participe à cette question de promouvoir un accès pour tous. Et on devra travailler à faire en sorte que maintenant ces mesures-là puissent être appliquées. Et peut-être que je voudrais terminer par cette question du privé-là. Nous, nous ne sommes pas contre le privé, etc. Non. D'ailleurs même, l'ouverture ou ce qui avait conditionné la mise en place des écoles privées, c'est qu'elles devaient être des offres en appoint à ce qui existe dans le public. Mais plutôt pas, on ne voudrait pas, qu'il ne faudrait pas que l'État régente sur le secteur du privé au point qu'on n'aille pas vers une privatisation ou une marchandisation de l'école. Donc ne cesse que pour une année scolaire, vouloir payer un parent des sommes colossales pour une école, en tout cas pour un service. Oui, pour une offre privée, allant dans le sens de venir compléter et prêter une offre publique qui laisse à désirer ou en tout cas qui est faible. Oui, mais pas une offre privée qui vient dans le sens de creuser davantage ces inégalités-là. Et nous pensons que ceci porte un lourd coup à cette éducation inclusive dont nous parlons tant. Donc vous pensez que c'est le privé qui va poser problème ? Oui, parce que d'autant plus qu'en ouvrant, quand vous dites privé, ça veut dire que vous conditionnez un certain nombre. Mais comme on est en train de le dire, il faudrait que l'État lui-même qui avait donné les prérogatives aux écoles privées de fonctionner puisse aussi continuer à les surveiller, puisse aussi continuer à les rencontrer. Oui, pour les privées, pour l'existence, parce qu'elles ont leur place, parce qu'elles contribuent à cet effort d'éducation, d'offre d'éducation. Mais il faudrait aller dans le sens de généraliser cela, en tout cas que l'État mette en place un cadre qui permet véritablement de pouvoir permettre l'accès à tous, à cette éducation-là. D'accord, d'accord. Les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève depuis plusieurs mois déjà. Aujourd'hui, les parents d'élèves peinent à avoir accès, surtout aux extraits de naissance pour l'inscription. Quel impact sur la rentrée scolaire ? Oui, les collectivités locales jouent un rôle fondamental dans la matière d'éducation. Pour de là, après, nous allons revenir sur la question même de l'État civil. Mais si vous regardez, quand vous parlez de la campagne Oubité-Diangtay, les collectivités locales, l'éducation étant une compétence transférée. Donc, ne serait-ce que, par exemple, pour l'exemple de ce que l'on appelle les services techniques municipaux qui sont chargés un peu du nettoiement et qui doivent accompagner les écoles dans cela. Donc, s'il y a une grève, ce qui veut dire que les efforts, ou en tout cas, les ressources humaines ou les ressources matérielles qu'on aurait besoin pour éventuellement rendre effectives, nettoyer certaines écoles, pomper les eaux, désinfecter, etc., peut-être que ça peut poser problème. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en termes même de matériel, par exemple, la mise à disposition de table, l'électricité, le gardien, etc., donc toutes ces ressources-là qui sont mises en contribution, qui sont mobilisées et qui participent dans ce qu'on appelle l'amélioration de l'environnement des apprentissages, c'est les collectivités locales qui le portent. Donc, ces collectivités locales-là, ce n'est pas le maire, c'est un ensemble de personnels, et que si ce personnel-là est en grève, ça va avoir éventuellement des effets, en tout cas, induits sur la qualité, ou en tout cas sur la mobilisation de ces questions-là. Et le deuxième élément, nous le savons tous, qu'à chaque approche du certificat, de l'examen de CFE, il y a énormément d'enfants qui, parfois, n'ont pas la chance de pouvoir faire cet examen-là, parce que, tout simplement, ils n'ont pas pu bénéficier d'un extrait. Autant ça, c'est en fin de cycle, pour ceux qui font l'examen, mais pour ceux qui viennent d'entrer, parfois, la difficulté d'avoir cet extrait de naissance-là pose problème. Donc, nous pensons qu'il faudrait travailler à trouver des solutions pour, éventuellement, que ces collectivités locales-là puissent retravailler, et d'autant plus que ça ne permet pas encore de créer des conditions de non-accès à des élèves qui devraient, pour la première fois, faire leur débit à l'école, et que, tout simplement, on leur empêche de pouvoir accéder à l'école, parce que, tout simplement, les agents des collectivités territoriales sont en grève. D'accord. Les enseignants, communément appelés, enseignants décisionnaires, menacent également de boycotter le système éducatif dès le premier jour de la rentrée des classes. Ils comptent transformer votre concept, qui est le Oubi Taï, Yang Taï, en Oubi Taï, grève-t-elle, dit-il. Ils souhaitent un changement de leur statut. Quelle est votre appréciation ? Oui. Les enseignants décisionnaires, nous, nous raisonnons en termes d'enseignants. C'est vrai que, dans l'administration, ils ont leurs différents codes, mais nous pensons qu'ils doivent être pris en charge au même titre que les êtres. Ne serait-ce que pour des questions d'équité, parce que vous ne pouvez pas, peut-être ne pas dire, parce que tout simplement, c'est des enseignants décisionnaires, vous ne prenez pas en charge les préoccupations. Alors que vous demandez, si c'est dans l'élémentaire, le même quantum horaire aux décisionnaires qu'aux autres corps d'enseignants. Dans le moyen et le secondaire, aussi, c'est la même chose, ou parfois même, ce sont eux qui font plus d'heures que ce que vous dites fonctionnaires. Donc, pour moi, c'est une question qui est là, et qui a été soulevée avec ce que l'on appelle les accords historiques qu'on avait trouvés en février. Il y a, dans ces revendications-là, des questions résiduelles. Donc, il faudra, des questions subsidiaires, qu'il faudra maintenant continuer à traiter, continuer à voir comment trouver au moyen de l'éradiquer d'une manière générale. parce que notre conviction forte est que l'enseignant, c'est le premier entrant de qualité. Si vous n'avez pas, si vous avez un enseignant démotivé, si vous avez un enseignant, peut-être, qui pense plus à des questions financières, parce que tout simplement, dans l'éradique, ce sera difficile que vous puissiez avoir la qualité des apprentissages et des enseignements. Donc, sur ce, nous pensons qu'il faudra travailler à résoudre cette question de manière définitive ou en tout cas, à trouver une solution au point qu'on n'aille pas, qu'on ne remette pas en cause des efforts énormes qu'on a pu mettre en place au point qu'on parle d'accords historiques en février 2002 et maintenant, qu'on aille vers comment solutionner ces problèmes, même si c'est dans le temps, mais en tout cas, que cette question-là soit prise en compte au point que, véritablement, nous ne puissions avoir une année scolaire apaisée dans laquelle près des questions de revendications ne vont pas recevoir mais qu'on puisse l'enseigner. Et d'ailleurs même, c'est ce qui nous permet de vous dire que c'est d'où l'importance de cette fonctionnalité de ce que l'on appelle ces accords le comité de suivi des accords. Donc il faudrait que ce comité-là puisse se réunir habituellement, puisse élargir, anticiper, réfléchir, reposer sur la table certaines questions qui sont évoquées et dont on est sûr qu'elles peuvent être à l'origine de perturbations du système, que ces questions-là puissent être traitées et de façon progressive on puisse les prendre en compte. Donc oui, ces anciens décédures sont là mais il faudra que nous la nécessité et l'urgence maintenant de rendre plus fonctionnel ce comité de suivi des accords-là qui regroupe l'ensemble des acteurs de la société civile, des syndicats d'enseignants, du gouvernant pour discuter de ces questions-là et je pense que si nous discutons, si nous anticipons sur certaines questions, nous arrivons à avoir une année scolaire apaisée, sans remont. Il y a les syndicalistes également qui alertent sur leur situation, les revendications. Oui, c'est toujours ça. La solution reste, vous savez que avec les accords, il n'y avait, ce n'était pas l'intégralité de toutes les questions qui ont été soulevées par les enseignants et qui ont été traitées. Donc à chaque fois, c'est des corps en évolution, donc c'est une société, donc à chaque fois, il y a des questions nouvelles qui émergent et pour eux, en tant que travailleurs ou en tant qu'enseignants, qu'ils aimeraient que ces questions-là soient prises en compte. Donc d'où ce qu'on revient toujours. Si ce comité de suivi des accords est fonctionnel, nous pensons qu'on arrivera à anticiper ou en tout cas à trouver des solutions à beaucoup de problèmes qui pourraient, si on ne les prend pas en compte, peut-être influer ou voire même être un élément catalysateur des revendications en tout cas de perturbations du système et du cadre. Donc que ce soit les enseignants des jeunes, que ce soit les syndicats de Maniazuela, en tout cas, toutes ces organisations corporatrices qui sont dans l'éducation, il faudrait que le comité de suivi des accords qui est multipartite, donc qui est inclusif, puisse se réunir assez régulièrement pour trouver où l'ensemble des questions sont posées sur la table et maintenant, à partir de là, des solutions beaucoup plus durables pourront être trouvées. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume, nous recevons docteur Daouda Mohamed Diop, responsable suivi évaluation de la coalition des organisations synergies pour la défense de l'éducation publique. Nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes. Une large part du budget de l'État du Sénégal attribué au secteur de l'éducation, les efforts consentis par le ministère en charge de ce département, le déficit persistant d'enseignants se pose toujours avec acuité. C'est le cas notamment dans certaines disciplines comme en mathématiques, philosophie, espagnol, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre. Le président de la commission d'éducation à l'Assemblée nationale parle de 6 000 postes qui n'ont jamais été libérés. Quel impact sur les enseignements et comment combler ce gap ? D'ailleurs, l'a considéré parlé d'un gap de plus de 30 000 enseignants. Effectivement, il est toujours là parce que vous ne pouvez pas dans le paquet tel que défini par le ministère quand il parle d'accès à l'école. Donc, il faut éventuellement qu'il y ait suffisamment d'enseignants et nous pensons qu'au plus de l'étude que nous avions faite qu'il y a ce besoin-là. D'ailleurs, même ce besoin-là va davantage s'augmenter qu'en rapport avec cette croissance démographique qu'on connaît le Sénégal où vous avez presque 4 à 5 millions d'élèves qui sont sur la population totale parce que vous avez 4 à 5 millions d'élèves qui sont constituées d'élèves. Donc, il faudra en termes de planification revoir ces correspondants. Donc, tous ces enfants-là pour être enseignés, pour être éduqués ont besoin suffisamment de professeurs. Mais le problème, il se pose sur deux niveaux. peut-être la différence entre nous nous raisonnons plutôt en termes de besoins. Donc, par rapport aux prévisions statistiques ou en tout cas à cette croissance de la population-là, il faudrait qu'on puisse aligner nos besoins avec la demande. Donc, si vous avez une demande consultée de presque plus de 4 millions d'élèves, vous devez éventuellement aligner ou en tout cas parallèlement réfléchir à pouvoir trouver une offre de qualité en termes d'enseignants. Donc, comment, c'est d'ailleurs même ça qui explique ce déficit de plus de 30 000 enseignants dont nous parlons, c'est parce que nous savons que pour ce ratio-là, parce que le ratio normal, c'est que vous avez une classe qui doit contenir 40 à 45 élèves. Donc, si vous faites le ratio sur cette population par rapport au nombre d'enseignants, c'est ça qui vous donne un peu ce ratio-là. Et bien là, c'est fort pour malheureusement quand vous retrouvez la seule solution qui intervient, c'est de pouvoir au moins avoir des classes à double-fille où vous allez vous retrouver avec des effectifs de 80 élèves. Et nous pensons que non seulement pour l'enseignant, ça pose problème, mais pour les élèves pour qu'eux-mêmes puissent avoir le même rythme de compréhension, le même rythme de progression, ça pose problème. Donc, il faudra aussi en termes d'essayer en tout cas d'identifier les solutions, de planifier dans le temps pour résorber ce gap-là. Nous, nous pensons qu'il faudra une planification dans le temps pour se projeter. Ce n'est pas une solution peut-être aujourd'hui qu'il faut recruter tous ces 30 000, 40 000 ans, mais c'est comment se projeter dans le temps depuis 3 ans, 4 ans, faire en sorte que ce gap-là puisse être éventuellement résorbé, mais aussi être dans une position prospective, c'est disant que cette population jeune que nous avons, elle a besoin de ressources humaines pour les éduquer, pour les former. Et en ce sens-là, il nous faudra davantage chaque année en recruter, même si peut-être on avait ce recrutement spécial-là avec ces 5 000, mais c'était comme une goutte d'eau dans la vase, dans un océan, parce que tellement les besoins sont encore là, et éventuellement, il y a des départs. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui favorisent ou qui jouent dans le fait qu'il va falloir en tout cas améliorer, augmenter cette offre, notamment en mettant ou en recrutant davantage d'enseignants pour pouvoir éventuellement répondre à ce que l'océan d'éducation pour tous dont nous parle et dont l'horizon, l'agenda 2030 n'est plus très loin. Donc, si nous voulons éventuellement être parmi ce qui vont être dire en matière par rapport à l'ODD4, en matière d'accès pour tous à l'éducation, le Sénégal a fait tant d'efforts. Il faudrait que cette question des enseignants ou en tout cas du personnel puisse être prise à bras le corps et qu'on essaye de trouver une solution. Et ce qui va aussi jouer sur le système éducatif d'une manière générale. Mais pourquoi, selon vous, le même problème se pose ? Chaque année, on parle de déficit d'enseignants. Oui, bon, vous savez, il y a plusieurs éléments. Un, il y a, effectivement, l'État du Sénégal a mis des efforts parce que quand vous regardez en termes de taux de pourcentage, c'est un des rares pays, peut-être en Afrique, qui a consacré plus de 26% de son budget à l'éducation. Il y a des efforts qui sont faits. Mais, peut-être qu'il va falloir davantage mettre maintenant cette corrélation entre, même si ces efforts sont faits, de regarder la structure démographique du Sénégal. Nous n'avons pas un pays qui, nous avons un pays jeune. Vous avez presque 66% de la population qui ont moins de 30 ans. Donc, eux, leurs besoins, c'est plus des besoins en formation, en éducation. Donc, même si vous mettez ce drôle, il faut maintenant les voir en rapport. Donc, l'ensemble de ces besoins-là fait qu'il va falloir maintenant aussi un personnel d'enseignants pour les prendre en compte. Que ce soit, et ça, c'est dans tout le système, que ce soit du presse scolaire élémentaire jusqu'au supérieur des écoles de formation, quand vous regardez, c'est des besoins qui sont là auxquels il va falloir apporter des réponses. Et une des réponses maintenant, ce sera éventuellement de retrouver des enseignants. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des besoins qui sont là et qui, chaque année, s'accroissent parce que tout simplement, c'est la population elle-même qui est la structure domographique qui commande ces besoins. Éventuellement, même si les efforts sont faits en termes de planification, il y a aussi la question des ressources financières pour l'État qui, à chaque fois, se dit que ce n'est pas le seul secteur sur lequel je dois intervenir. Oui, mais c'est un secteur assez important sur lequel il faut intervenir. Donc, il y a un peu ces arbitrages budgétaires-là où, en se disant que le recrutement d'un enseignant, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte parce que ça va avoir des incidences budgétaires. Oui, ça va avoir des incidences budgétaires mais nous pensons que la plus viable value qu'il va apporter en participant à la formation, en participant à la production ou le mettre à la disposition du gouvernement ou de l'État du Sénégal un capital humain de qualité qui puisse apporter maintenant, qui puisse contribuer au développement du pays d'une manière générale, nous pensons que ça en vaut la peine. D'accord. Le système éducatif sénégalais aujourd'hui a payé un lourd tribut suite aux violentes manifestations consécutives liées à l'affaire Ousmane Sonko. Aujourd'hui, c'est déjà la rentrée des classes et nous sommes à quelques cinq mois de la présentielle. Quelles sont les inquiétudes de la COCIDEP vu tout ce qui s'est passé ces dernières ? Oui, les inquiétudes c'est à deux niveaux. Nous, nous nous préoccupons de l'éducation, de faire en sorte que pour deux raisons, qu'il n'y ait pas de... il faudrait qu'on lutte contre les crises en Rochelle, c'est-à-dire qu'internes au système en tant que tel. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de grève ? Comment faire que l'éducation ne soit pas perturbée ou que parfois même le clandrier ne soit pas perturbé pour des questions politiques ? Ou éventuellement que les acteurs eux-mêmes ne transforment pas l'espace scolaire en ce que l'on appelle une arène politique ? Nous, nous avons des préoccupations sur ces aspects-là sur lesquels il faudra réfléchir. Donc, c'est des crises internes sur lesquelles il faudra réfléchir. Comment rendre stable l'année scolaire ? Autant par l'ensemble des acteurs, par une conscientisation de l'ensemble de ces acteurs ou en leur mettant devant leurs responsabilités à tel enseigne que l'école puisse être... puisse rester indemne par rapport à ces crises-là. Ça, c'est du point de vue des crises internes. Maintenant, du point de vue des crises externes, on le sait, c'est des élections à fort enjeu parce qu'ils vont décider de celui qui va présider au destiné du Sénégal pendant les cinq prochaines années. Donc, il y a éventuellement des enjeux, notamment du point de vue du fait que quand vous parlez de l'école d'une manière générale, vous êtes du presse scolaire au supérieur et éventuellement, vous retrouvez une population électorale. Vous retrouvez un potentiel d'électeur qu'il va falloir. Donc, on ne peut pas se dire que oui, nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, que ce ne sont pas des acteurs politiques. Oui, parce que ce sont des électeurs ou oui, parce que ce sont des personnes qui doivent prendre des décisions, qui doivent participer à élire le présent. Donc, il faudra plutôt faire cette dichotomie entre les acteurs éducatifs en tant qu'enseignants où vous assurez la charge d'enseigner et peut-être en dehors en tant que du citoyen en tant que tel. Donc, oui, on ne peut pas empêcher aux gens de poser des actes, d'appartenir à des organisations politiques, de faire, de contribuer aux géopolitiques, oui, mais il faudrait que dans leur géopolitique, qu'ils épargnent l'école, que l'école ne soit pas le lieu où sont transférées ces luttes politiques-là, ces luttes de positionnement. Oui, et ce qui va nous intéresser d'autant plus dans le cadre de ces élections-là, c'est parce que nous, nous pensons qu'il faudrait, et nous allons travailler à cela, faire en sorte que pour chaque acteur, pour chaque candidat à ces prochaines élections présidentielles, que nous puissions savoir quelle est la place de l'éducation dans son programme. Parce que nous pensons qu'au-delà de l'éducation, nous pensons que c'est dans l'éducation qu'on élabore l'ensemble de ces élections. Vous vous souvenez, récemment, nous avons parlé de la question des accidents de circulation. Nous pensions que si l'ensemble de ces acteurs avaient été bien formés, avaient été bien éduqués, avaient été bien outillés en termes de capacités, peut-être qu'il y aurait moins d'accidents. Nous avons fait face à la crise de la pandémie COVID-19. Nous avons vu les moyens que les gens ont déployés dans la sensibilisation, dans l'information. Nous avons pensé que si les actions sont bien formées, sont bien éduquées, peut-être qu'il y aura moins d'efforts dans ce secteur-là. Et nous avons vu la question des changements climatiques qui sont là. Donc, nous pensons que c'est dans l'éducation qu'on élabore l'ensemble des problèmes de la société. Et sous ce rapport, nous pensons que pour chaque candidat, il faudrait qu'il accorde la place qu'il y ait à l'éducation dans son programme. Et nous allons évidemment travailler dans ce cadre-là. D'accord. Et quelles propositions faites-vous pour une année scolaire à une école à l'abri des tensions sociopolitiques ? Oui. C'est déjà d'un appel à la responsabilité de l'ensemble de ces acteurs de se dire que oui, l'école est certes une composante de la société. L'école ne peut pas être en dehors de la société. Elle est même un produit de la société. mais en tout cas que les acteurs politiques fassent leur politique mais épargnent le système éducatif ou l'école d'une manière générale. Ou même, en tout cas, s'ils doivent faire appel à l'école, que ce soit en termes pour que l'école puisse retrouver les solutions, puisse élaborer des solutions, puisse anticiper, puisse réfléchir sur comment est-ce qu'on pourra ensemble travailler à créer les conditions d'un développement socio-économique ou en tout cas d'une émergence de manière globale. nous pensons qu'il faudrait que ce soit dans ce sens-là, que les acteurs politiques peuvent continuer à faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire à faire la politique, mobiliser la masse extravue, mais que l'école ne soit pas en tout cas le milieu où sont transférés. Donc, de laisser indemne l'école, de laisser continuer à former ces citoyens-là et maintenant continuer dans ce cadre-là. Nous pensons que si nous allons vers ce sens-là, il faudra. Et d'ailleurs même, de faire en sorte aussi que l'ensemble des acteurs ne mobilisent pas aussi les élèves à ces droits-là, mais que l'on aille vers des élections apaisées, nous le souhaitons pour tout le monde et d'aller vers ces élections apaisées, c'est de respecter les droits des uns et des autres de tout le monde et faire en sorte que maintenant véritablement l'élection puisse se faire dans la culture, dans le respect de nous et maintenant permettre en même temps à l'école de continuer à fonctionner. Quel appel lancez-vous aux acteurs politiques ? Oui, c'est de leur dire que la politique elle est là mais l'école elle est continue. C'est en tout cas de faire en sorte que cette continuité des apprentissages dont nous parlons, dont nous nous battons tous les jours et que l'ensemble des acteurs mettent suffisamment de moyens et de ressources d'énergie pour que cette école-là soit stable, que les acteurs politiques nous aident à rendre, à continuer à garder la stabilité de cette école-là ou en ne transférant pas en tout cas les questions de lutte politique extra au sein de l'école. Que l'espace, en tout cas les écoles soient épargnées du jeu des acteurs en matière de politique et maintenant ils peuvent continuer à faire dans les plateaux tout à l'heure dans le terrain du Magical. Mais qu'en tout cas l'école soit véritablement la cible de qu'un acteur ou éventuellement même s'ils passent à l'école ce serait de dire quelles sont les solutions qu'ils voudraient véritablement apporter ou en tout cas quelle est la place qu'ils accordent à l'éducation dans leur programme. Nous voudrions que si les acteurs politiques pensent à l'école pensent à l'éducation d'une manière générale que ce soit plus en termes de lieux où on élabore des solutions de lieux où on réfléchit pour la bonne marche de la société et non près d'un espace où on va venir pour regrouper les acteurs et maintenant pour y transférer les jeux politiques en tant que tel. D'accord. La COCIDEP a participé au mois de juin dernier à la réunion des décideurs c'était à Cotonou sur le thème l'évaluation des apprentissages dans la crise de décision pour la transformation de l'éducation identifier les enjeux pour définir un cadre commun d'action que vous retenez de cette réunion. Ah oui. De toute façon nous sommes tous dans un système éducatif et il va falloir en tant qu'organisation de la société civile nous réfléchissons à l'amélioration de ces apprentissages et nous savons que tous que le système éducatif sénégalais est confronté à de nombreux défis et le nombre de défis c'est que vous avez déjà une population très jeune qu'il va falloir maintenant prendre en charge et nous pensons que les numériques pourraient jouer un rôle important dans la prise en compte de ces marchés et de ces propres et d'ailleurs même dans une de nos récents études en 2016 nous avions dénombré qu'il y avait plus d'un million cinq cents d'élèves qui étaient hors du système soit qui avaient abandonné très tôt ou soit qui n'ont jamais été à l'école. Donc un des défis du système éducatif c'est de comment faire en sorte que ces enfants-là qui sont hors de l'école puissent être recrouvés ou en tout cas trouver des voies et moyens pour leur permettre. Oui mais aussi pour des enseignements apprentissages aussi qui soient en conformité aussi avec les réalités culturelles. Donc oui pour une éducation publique où l'élève est au cœur du système mais qui reste enraciné et d'ailleurs même nous sommes heureux que cette question auprès des langues nationales dont nous avons parlé qui pourrait être éventuellement un élément ou un outil qu'on pourra utiliser dans l'amélioration de ces enseignements apprentissages-là. Actuellement quels sont les défis de l'heure de la COSIDEP ? Oui il faut déjà nous ne pourrons pas parler d'éducation si le système éducatif n'est pas stable. Donc un des défis c'est comment mobiliser l'ensemble des acteurs les mettre en synergie pour avoir une année scolaire stable. Ça c'est d'accord. Le deuxième défi c'est comment faire en sorte aussi que les accords qui seront signés par les particules prenantes puissent être suivis. Donc le troisième défi c'est comment pouvoir répondre à cette offre-là parce que nous 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 disons que s'il y a un seul élève s'il y a un seul enfant du Sénégal qui est hors du système nous pensons que peut-être nous avons échoué parce que nous nous voulons une éducation publique de qualité gratuite accessible. Donc si les élèves continuent à payer des frais opportunistes nous disons que c'est des défis qu'il va falloir élever. Il faudrait qu'on arrive à aussi surtout puisque nous puissions avoir un financement du système éducatif national où c'est l'État du Sénégal lui-même qui mobilise l'ensemble des ressources dont il a besoin pour éventuellement pouvoir faire fonctionner le système et peut-être qu'on ne soit pas dans certaines mesures ouvertes où on permette une sorte de privatisation ou de marchandisation du système éducatif. Non, nous voulons peut-être qu'un système éducatif national où l'ensemble des ressources sont mobilisées et à partir de là nous pourrons bâtir le système éducatif. Le défi sera aussi une éducation ou un système éducatif qui reste ancré aux valeurs donc qui puisse aussi répondre à la question de l'adéquation entre offres, formation, éducation, formation et prêt-emploi parce que la finalité ça doit être éventuellement de former des citoyens ou un capital humain de qualité qui puisse demain ou après-demain dont on aura besoin pour pouvoir contribuer à l'ensemble à ces efforts de soutenir de développement dont l'ensemble des citoyens sont en train nous pensons que c'est le défi sur lequel nous travaillons et l'autre défi c'est aussi cette démocratisation de l'accès au numérique il faudrait que oui on parle de l'accès du numérique du numérique mais pour que il ne faudrait pas qu'on aille vers l'utilisation d'un numérique du numérique qui creuse davantage les inégalités nous voudrions plutôt qu'il les renforce qu'il gomme les inégalités entre rural et urbain entre riche et pauvre au point que peut-être l'enfant qui est situé au fin fond du Sénégal puisse bénéficier des mêmes avantages du numérique dans le système éducatif en matière d'éducation que celui qui est à Dakar ou à Thies ou dans une ville quelconque donc voilà un point entre l'ensemble de défis sur lequel peut-être nous pensons qu'il faudra réfléchir et les adresser tous et maintenant pour pouvoir arriver à trouver des solutions communes d'accord parlons d'inégalités ne pensiez-vous pas qu'il y en a sur la baisse des frais de scolarité des inscriptions plutôt au niveau dans certaines zones parce qu'à Dakar ce n'est pas la même chose que dans les régions oui il y a de toute façon il y a des conditions qui font que parfois c'est compliqué mais Dakar comporte un certain nombre d'éléments ne serait-ce que même peut-être que l'élève de qui est à Dakar quoi qu'il en soit et d'ailleurs même je pense que c'est une étude qui est en train d'être faite de voir comment la contribution des parents dans le budget dans le budget ce n'est pas tout simplement les frais de scolarité on parle de baisse pour les frais de scolarité mais celui qui est à Dakar vous le savez autant de vous que moi parfois vous voyez des élèves qui quittent qui m'a pour venir à Kennedy d'autres qui m'a pour venir à Lamine Gueye etc donc ne serait-ce que ces frais de transport qui viennent s'ajouter aux frais scolaires ces frais de restauration qui viennent s'ajouter etc ces frais de répartiteur maintenant il est évident que dans dans tout il y a une part des ménages les ménages contribuent aux dépenses d'éducation même si ce n'est pas les frais du maïs général autant dans l'amélioration dans le renforcement de capacité de l'élève en tant que tel c'est des frais sur lesquels si vous les mettez en plus des frais d'inscription il est évident qu'il y a des inégalités mais parfois c'est des options que fait certains ménages pour davantage se dire que oui parce que tout simplement ils se disent que l'éducation c'est un investissement et pour eux ça n'a pas le prix il n'a pas de prix donc autant investir pour son enfant parce que vous formez un capital humain et nous restons c'est la place qui fait que l'éducation n'a pas n'a pas de prix mais elle peut avoir un coût et les ménages en sont bien conscients pour certains ménages qui contribuent en tout cas qui mobilisent une partie de leur revenu pour éventuellement assurer une bonne éducation en tout cas en créant les conditions optimales de réussir pour leur projet nature mais dans le monde oral la pauvreté est beaucoup plus sentie oui la pauvreté est beaucoup plus sentie d'ailleurs c'est pourquoi nous nous pensons nous d'ailleurs même nous restons convaincus que cette baisse des frais de scolarité est une question qui va permettre un peu de résoudre la question de l'équité parce qu'il ne faudrait pas parce que l'équité voudrait que ceux qui en ont moins en termes de ressources puissent aussi payer en tout cas puissent contribuer moins ou même ne pas contribuer c'est comme ça qu'on parviendra à créer cette solidarité là et d'ailleurs même nous pensons qu'il faudrait aller vers une solidarité parce que le système éducatif ne fera pas se faire sans une solidarité entre les groupes entre les générations entre les espaces pour éventuellement arriver à résoudre cette question de manière les inégalités elles sont là mais c'est à nous de créer les conditions les cadres pour éventuellement les réduire au maximum possible et permettre à tout un chacun d'avoir les chances de pouvoir réussir à l'accord d'accord merci beaucoup docteur c'est déjà la fin de cet entretien votre dernier mot oui vous remerciez vous remerciez et surtout lancer un appel à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent et surtout aux acteurs politiques de dire que oui pour une éducation oui pour des élections qui doivent s'organiser en 2024 mais il faudrait que ces élections que ces acteurs là puissent épargner l'éducation de leurs acteurs oui pour penser à l'éducation en pensant à l'éducation comme lieu d'élaboration des solutions comme lieu sur lequel les gens réfléchissent pour trouver des solutions aux questions de santé aux questions d'éducation aux questions de changement climatique nous pensons que c'est dans ces cadres là qu'il faut penser à l'éducation et non pas peut-être comme un espace où il faut davantage faire le jeu pour éventuellement mobiliser une population électorale non nous disons que oui ces citoyens en sont là même s'ils sont libres de faire la politique il faudrait qu'ils la fassent en dehors des espaces en dehors de l'école et que oui de penser à contribuer l'autre aspect c'est que je veux insister sur le fait que l'ensemble des acteurs doivent travailler à rendre fonctionnel véritablement ce comité de suivi des accords il faudrait que les gens l'ensemble des acteurs du système éducatif se réunissent discutent échangent et surtout anticipent sur les questions qui ne doivent pas venir parce qu'aujourd'hui en 2024 c'est une question d'élection mais après 2024 d'autres questions vont surgir la résilience du système éducatif nous pensons qu'il va faire qu'il va falloir peut-être qu'il y aura d'autres crises elles peuvent être sécuritaires elles peuvent être environnementales elles peuvent être sanitaires donc il faudra que le système éducatif au-delà de ces questions de revendications travaille aussi à réfléchir à mettre en place pour assurer cette continuité des apprentissages parce que nous pensons qu'il nous faudra et le troisième élément c'est que nous pensons que nous avons parlé de capital humain nous avons une jeunesse qui est là mais il faudra l'accompagner en mettant en place un système éducatif qui permette de prendre en charge les besoins de tous les enfants afin que nous puissions avoir les ressources humaines dont nous avons besoin pour pouvoir véritablement être dans ces ventes de l'émergence Merci beaucoup docteur Daouda Mohamed Dioub merci pour la disponibilité merci de toujours nous faciliter le travail oui je rappelle que vous êtes responsable suivi et évaluation de la coalition des organisations synergies pour la défense de l'éducation publique la COSIDEP merci à vous chers auditeurs qui nous suivent depuis 9h merci à Yaou Diallo pour la mise en ordre de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine merci à vous